salut à tous bienvenue dans cette neuvième vidéo du défi 30 jours du blog objectifs-bijoux.com alors aujourd'hui on va aborder la question tout simplement de par où commencer quand on veut se lancer dans la bijouterie c'est une des questions que j'entends le plus souvent de la part des débutants et puis c'est un peu normal parce que il y a plein de techniques et donc on peut vite se perdre cependant en fait les les techniques de base donc sont les plus importantes et donc il s'agit de scier, limer, braser et polir et donc même ces techniques là en fait ça prennent un peu dans cet ordre là donc en fait la toute première étape c'est d'apprendre à scier donc si vous voulez vous mettre à la bijouterie ce que je vous conseille de faire c'est d'acheter un boc fil et de commencer tout simplement à scier des formes sur une plaque de métal donc vous pouvez prendre du laiton pour vous exercer c'est relativement facile à scier moins que l'argent je trouve mais quand même et c'est surtout moins cher que l'argent pour commencer il vaut mieux se s'entraîner donc sur un métal qui coûte moins cher pour puis pour commencer donc à scier je dirais prenez vous des lames 3 0 donc un boc fil aussi je l'ai pas expliqué mais si vous connaissez pas c'est tout simplement un cadre de scie qui va permettre de tenir les lames de scie donc c'est comme ça qu'on appelle ça dans le métier et si vous voulez je vais vous mettre un lien juste sous la vidéo pour vous sachiez où en acheter si vous ne connaissez pas de fournisseurs et donc oui vous pouvez aussi acheter donc des lames de scie 3 0 c'est pas trop fin mais c'est pas trop gros non plus et je vous recommande de vous entraîner sur une plaque de 1 mm d'épaisseur donc voilà et une fois que vous aurez vous serez entraîné à scier vous pourrez vous entraîner à limer et d'ailleurs au niveau du en ce qui concerne le sillage et le limage j'ai écrit deux articles sur ces techniques donc je vous mets aussi les liens sous la vidéo comme ça vous pourrez les lire et en apprendre un peu plus voilà j'espère que ça vous aura aidé et que ça répondra à cette question que se posent donc beaucoup de débutants et donc je vous souhaite bonne journée je vous dis à demain pour la prochaine vidéo